Oui bon là ça va, je suis de retour, calmez-vous deux minutes. Non moi je voudrais revenir un peu sur l'affaire de cette fin d'été, début de saison en Ligue 1. Soi disant les affaires Alessandrini et Thauvin. Ouais les mecs c'est des petits cons parce qu'ils font grève, juste pour une augmentation. Moi je vais te dire, ils ont entièrement raison. Bah attends tu crois que j'ai fait quoi ? Pourquoi je ne fais ma rentrée que le 16 septembre à ton avis ? Ah non je vais te dire, moi aussi j'ai gueulé, moi aussi je suis allé au bras de fer. Attends j'ai même fait la grève de la faim, et je peux te dire que ça a payé. Sonia Dubois pour moi. Non puis niveau Oseille, Cristiano Ronaldo là avec son nouveau truc, bah il me voit juste dans son rétroviseur. Tiens allez l'intermittent là, balance moi le nouveau générique. Bah tiens j'ai vu qu'il y a eu du nouveau PSG là cette semaine. Apparemment le camp des loges il a été renommé centre Oredou. Pourquoi pas, le nom est pas mal. Enfin moi la question que je me pose, c'est qui qui a trouvé le nom ? Le community manager de Koh Lanta ? C'est quoi les Oredou contre les Ventanas ? Bah du coup on sait pas là, qui est rouge, qui est jaune. Vivement la réunification. Et puis le prochain conseil, pour savoir qui va se barrer. Bon bah vu que Pastore a l'immunité depuis deux ans et demi, j'imagine que ce sera pas lui. Non après c'est que mon avis, mais je pense que c'était pas la priorité quoi. Bah attends s'il y avait quelque chose à renommer au PSG, bah c'était plutôt Laurent Blanc. Non mais par contre moi ce que j'aime beaucoup là dans ce nouveau PSG, bah c'est le nouvel arrière gauche là. Dewey de Malcolm ? Bah si il a la même gueule les gars, arrêtez. Du coup moi j'attends impatiemment la rentrée de Riz en attaque. Lui il va foutre le bordel un peu. Non par contre les gars vous allez me dire, qui a la manette de Carasso quoi ? Bah attends je suis désolé quand tu veux faire sortir ton gardien, c'est Triang jusqu'au bout, tu t'arrêtes pas en plein milieu. Regarde moi cette sortie de Pink Floyd qui t'a fait. Bon tu me diras le mec est pas aidé, parce que Bordeaux c'est nul. Putain on dirait une équipe corpo là des avocats de Gironde quoi. Hop objection ! Arrête. Ouais sinon je voulais parler de Nice aussi là. Apparemment c'est la ville qui compte en ce moment en France. Leur recru phare là, les aiglons, c'est Mathieu Bonnemer. Le mec qui dit ouais je suis pas à la ramasse. Ouais fin excuse moi Mathieu, mais même quand t'avais 25 ans que tu jouais numéro 10, bah t'étais tout lent. Alors là 31 ans, je donne pas cher de ta peau. Tu me diras s'il y en a un que ça arrange que Nice soit fait sortir au barrage de la Ligue Repa, bah je crois que c'est bien toi. Attends deux matchs par semaine, t'aurais jamais pu suivre. T'aurais fait un AVC. Non mais sinon Nice hier ils ont fait un beau braquage à Lille. Enfin bon tu me diras ils ont l'habitude. Prendre les gens à revers et leur tirer dans le dos, ça ils savent faire. Je veux dire Svitanić c'est lui qu'il faut mettre à garder les bijouteries. Lui il rate jamais sa cible. Pan avec son nom de Kosovar. Bon tiens un petit aparté en passant là. Moi je stade à 17 000 fans sur Facebook, et ça commence un peu à me saouler. Alors s'il suffit de buter un mec pour avoir une page de soutien et monter à 1,5 million de followers, bah moi je vais le faire. Je vais filer un petit billet à un serbe, et à moi la gloire. Oui alors je vous vois venir, vous m'attendez tous sur le sujet polémique de la semaine. Bon déjà je tiens à préciser que moi, je suis contre toute violence faite aux femmes. Enfin bon d'un autre côté, qui n'a jamais eu envie d'en coller une à Karine Lemarchand ? Non puis d'Ivian faut le comprendre aussi. Bah attends le mec il branle rien de ses journées, il passe son temps à faire le ménage chez lui, à nettoyer le carrelage au Swiffer, tout est nickel. Et l'autre elle arrive avec ses bottes dégueulasses, pleines de boue, après avoir passé la journée avec des agriculteurs consanguins, qui n'arrêtent pas de lui mater le cul. Forcément, l'Ivian ça l'a poussé à bout. Et puis je vais te dire, quand tu vois comment il avait pécho, le petit supporter algérien lors de France-Algérie, bah je peux te dire que la Karine, elle a dû déguster un minimum. Oui alors je sais, Karine Lemarchand a retiré sa plainte. Il y a déjà là ces fervents défenseurs qui disent, ouais non mais de toute façon il est incapable de faire ça, il a jamais levé la main sur une femme, c'est pas son genre. Ouais enfin jusqu'à preuve du contraire, c'était pas son genre non plus de claquer un doublé en demi-finale de Coupe du Monde. Et pourtant il l'a fait. Non mais par contre moi la question que je me pose là, c'est le révérend là, il a pris quoi pour la cogner là le marchand ? Une bible ? Ou alors l'édition collector là de Spike Lee sur Malcolm X ? En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'après l'avoir mis KO, bah il a célébré comme ça. Bon tiens une fois n'est pas coutume, je vais un peu parler de la concurrence, mais j'ai vu que ma chaîne sport avait obtenu les droits du championnat national. Bah bingo les mecs, bravo ! Putain je sais pas qui c'est qui gère les droits chez vous, mais le mec a du flair. Attention ESPN va vous le piquer dans pas longtemps. Non puis là ça va commencer à faire une belle offre. Bah si attends, entre le championnat de foot néerlandais, le handball espagnol, le badminton et le rugby à 7, bah les téléspectateurs sont gâtés. Non bon par contre sérieusement là les gars, je sais que c'est une chronique piquante, où on a l'habitude de rigoler, mais là je voudrais parler d'un truc grave, d'un truc sérieux. Attends, y'a que moi qui l'ai remarqué là, l'appel au secours de Tony Chaperon. Le mec a fait une tentative de suicide en direct, personne l'a remarqué quoi. Bah si attends, il était à Fourier Annie, Bastia a mené 1-0, et à l'arrivée, il siffle deux pénaltys pour Guingamp dans les arrêts de jeu. Excuse moi, mais ça c'est un mec qui veut mourir, ou alors je m'y connais pas. Non par contre Tony, je suis sérieux, moi tu m'inquiètes, donc ce serait bien que tu me donnes des nouvelles. Appel. Non bon par contre, si t'as vraiment envie d'en finir, bah fais comme tout le monde, braque une bijouterie. I'm so swaggerific, when your swagger is simplistic, I'm amazing girl, it's craving digital. Hang over. Bah tiens, apparemment ce week-end, il y a eu une exclue dans Téléfoot. Non non, pas les insolites de Frédéric Calange, une vraie exclue. Bah si, Lloris qui dit qu'il a raté son match contre la Biélorussie, parce qu'il a eu une gastro le matin du match. Non mais écoute Hugo, arrête, moi aussi des fois j'ai été nul le dimanche sur le terrain avec la SHL, et je disais que j'étais malade, mais en fait c'est juste que j'étais sorti la veille, et que je m'étais bourré la gueule. t'as rien à faire sur un terrain, en plus t'es gardien, t'as rien à branler. Ouais puis en plus après tu rajoutes que t'as perdu 2 kilos. Bah je vois pas pourquoi tu te plains, c'est génial de maigrir. Regarde, moi c'est mon passe-t'en favori. Bah écoute, des MST comme tout le monde, vrai ou non ? Bah écoute, je t'envoie ça sur Snapchat. I'm so swaggerific When your swagger is simplistic I'm amazing girl It's craving digital I'm paying over Bella 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 Oh Bella Oh Bella Oh Bella Répondez ton nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas lâcher la Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient Mais fais-toi cette fille là Elle répondait ton nom de Bella Les gens du coin ne voulaient pas lâcher la Elle faisait trembler tous les villages Les gens me disaient Mais fais-toi cette fille là C'était un phénomène Elle n'était pas humaine Le genre de femme qui changeait Le plus grand délinquant aux gentemans Baudet s'enparait Tout le monde s'en emparait Sans savoir qu'elle est mène en bateau Hypnotisée On pouvait tout donner Elle n'avait Ce qu'a demandé Puis aussitôt on démarrait Ça fait un impressionné A donner son préféré Sans savoir qu'elle est mène en bateau Mais quand je la vois